Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pass of Titan, vous l'avez vu de toute façon vous avez cliqué dessus. On va tester du coup le Deinochirus, je vous avais dit que j'allais le tester il y a un petit moment, alors on va le faire. Alors à chaque fois que j'ai affronté cette bestiole là, je me suis toujours fait massacrer, donc je pense qu'elle est extrêmement puissante, voire peut-être la plus puissante du jeu, je sais pas. Alors j'ai déjà testé un petit peu en off, histoire d'avoir le meilleur possible, parce que vous savez qu'il y a différentes sous-espèces, Il y a le Mirifucus, bien connu de tous, il y a le Grandis, encore plus connu de tous, qui a plus de défense, l'Irsutaé, il est Irsut, il a des poils partout, et du coup ça lui permet de courir un peu plus vite. Donc le mieux c'est de toute façon il va à deux à l'heure, et c'est un tank, donc mettons de la défense, et on va rentrer dans le monde pour Castanier, enfin pour le tester, pour le tester. Ok. Nous sommes arrivés dans le monde, et nous allons d'abord tester les cris, mais je crois que je l'ai déjà fait en fait, je sais pas. En fait oui non, c'était plutôt une vidéo pour tester les habiletés, oui c'est ça en fait. Donc les cris je vais pas les faire. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'abord aller là, avec mon dinosaure ça va prendre à peu près une heure et demie, donc on se retrouve après. A part si y'en a qui veulent me Castanier, là bas la Castagne. Sur le chemin on va voir si je peux les attraper. Après il est quand même très 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 lent ce dinosaure, vous connaissez c'est pas forcément le genre de bestioles que j'aime bien, mais bon. En vrai si on a un tank sur pattes, ça peut quand même être intéressant à jouer. Attendez moi ! Attendez moi ! Tu es pas bien toi ? Marez-vous ! Laisse le raptor ! Tu vois vraiment que... Tu vas t'en sortir le raptor ? Vas-y viens là frérot. La rota. Ok la rota est pas si mauvaise que ça en vrai. Ouais c'est ça ouais. Vas-y viens de toute façon t'es mort. T'es foutu. Allez ! Me fais pas perdre mon temps. Je vais faire mes quêtes. What ? Je l'ai touché là ? Je suis pas sûr. Ouais bah après il a l'air quand même très fort. Viens là. Bah après là l'Uramus c'est pas non plus le truc le plus... Le plus folie du monde. Yo le Lutha ! T'es revenu ? Vas-y fume-le. Bah c'est plus mon combat. C'est pas ma guerre. On va aller faire nos quêtes. Ok du coup j'ai mes points. 40 000 points. J'ai fait une quête en fait ça suffit. Et on va passer aux capacités. Voir un petit peu ce qu'ont fait les développeurs pour le Daino-Sherus en termes de capacité. Donc il y a un coup de pâte avant. Voilà coup de griffe. C'est la taille que j'ai utilisée précédemment. Il y a un petit coup de tête. Euh voilà. Un petit coup de tête qui est là. Une morsure. Voilà qu'on va mettre ici directement. Niveau écaille. Alors je vous ai rappelé que j'ai pris celui qui avait plus de défense. Augmente la défense au détriment de la vitesse. Ou augmente la vitesse de nage et de virage. Mais diminue la défense. Donc là l'idée en fait c'est de prendre le plumage épais. Comme ça j'ai un vrai tank. Et au-dessus il y a un petit coup de queue. Histoire de fouetter les gueules des gens qui s'approchent trop près de nous. Bon et surtout ce qui est intéressant avec ce Dinosaur, vous vous en doutez bien. C'est le combat. Le combat et le combat. Et surtout la manière dont il tank les coups. Vous allez voir c'est assez incroyable. Le truc ne crève jamais. On a trouvé une victime. C'est quoi ? C'est un accro je crois. Je crois que c'est un accro ça. Qui c'est le plus fort ? Regardez les dégâts qu'il me met à peine. Mais que dalle de dégâts. C'est incroyable. Regardez j'ai perdu mon saignement quasiment instantanément. C'est un sacré délire. C'est un sacré délire. Il me fait mal en fait. Mais jamais il t'aime. Je sais pas si c'est un accro. Un cave-caro. Je sais pas. Par contre frérot. Bon après j'y suis vraiment allé quand même pour un là. Oh il tourne bien le bâtard. Il tourne vraiment bien. Voilà il faut le hasride. Que. Paf. Après normalement on contre un carnivore de cette taille. On n'attaque pas la tête. C'était juste vraiment pour vous montrer. What ? Eh non non non. Tu vas pas me tuer. On dirait ce de high. On tourne en rond. J'ai une rotation qui est assez incroyable. Aussi. Voilà. J'ai une rotation qui est très bonne. Vous voyez elle est très très bonne la rotation. J'ai tanké énormément les coups de dents. Je m'étais mis quand même face à lui. Ce qui est une chose on va dire assez débile. Ouais du coup le dinosaure a aussi la capacité d'aller sous l'eau. On sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'il nageait à l'époque. J'en sais rien. Ça a pas l'air d'être quelque chose qui nage beaucoup. Mais bon. Pourtant. C'est parce qu'il y a des coups de dents là. On rentre qu'est-ce qu'il est là. C'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire. Il se passe quoi là ? Ah c'est le giga. Je peux le backstab. Ah c'est le giga et le succès. À l'attaque. Vas-y combat. Combat aquatique. Viens là. Viens là. J'ai peur de toi. Vas-y le... Le crocodile tu viens pas hein. C'est ingérable les combats aquatiques. Viens là le suco. Viens ici. Viens ici tu t'en sortiras pas. Il est mort le suco là-bas là ? Ou il dort ? Je crois qu'il dort hein. Il va vraiment me rentrer ce sérieux. Je vous le dis. Ça va pas du tout. Ah je vous avais prévenu. Je m'ai rendu complètement dégénéré. Cette histoire. Yo les gars. On est de retour. Il se passe quoi ici là ? Quoi ? C'est moi la police. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Et vous voyez que voilà. L'idée c'est que vraiment le... Le Dino-Sherus tank. Mais quoi ? Pourquoi tu m'attaques ? T'es un fou ? Pas moi, pas moi. C'est lui qui a frappé en premier. Regardez, regardez. Je meurs jamais. Regardez ça. Après lui aussi il meurt jamais. Ne me casse pas la jambe. Après là ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup contre moi. Il meurt. J'aimerais moi l'emporter avec moi. Oui je l'ai emporté avec moi. Vite. Bon vous voyez qu'il tank vraiment beaucoup. C'est l'idée vraiment. Lui pour se faire tuer. Il faut y aller. Être seul. Contre 3 carcordontosaures. Plus un chante. Plus un ankylo. Bon c'est pas un ankylo. C'est un ankylo. Machin je sais pas quoi. Vraiment il faut vraiment le faire exprès pour se faire tuer avec ce machin. Et vous voyez. Que là. Il y a un bon petit sarko. Qui est là. J'aimerais bien essayer de rattraper. Mais je suis extrêmement long. Donc je sais pas si je vais y arriver. Il t'a moins. Il t'a moins seul. Voilà ça. Sarko de mort. Voilà les gars. Vous oubliez pas qu'on est ensemble. Et ouais mon pote. Tu me fais rien. Tu me fais rien. Bon après. Faut éviter d'y aller en face to face. Mais vous voyez que je tank. Vraiment. Comme c'est pas possible. Bon après c'est le moment où on comprend plus rien avec le combat. Parfois. Nickel. Après je vous dis. Je combat pas du tout de la bonne façon. Là je vais vraiment face to face. Je fonce dans le tas. Sans aucune espèce de réflexion. Là c'est vraiment pour vous montrer qu'il est résistant. Je crois qu'il y a la police qui doit intervenir. Il veut quoi aller faire les cris agressifs là ? Viens là. Viens là. Voilà toi. T'as aucune chance contre moi mon frère. Aucune. On va essayer de faire un combat un peu intelligent. Voilà. J'accepte. 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 Je peux pas. Va pas te réfugier auprès des autres. Après je vais avoir des soucis avec tout le monde. C'est pas moi c'est lui. Viens là. Regardez. 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 Comme je le démonte quoi. Je lui colle au basque. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Désolé mon gros. Désolé toi. Désolé frère. Je sais que je t'ai mis une petite patate au milieu. Tout le monde a envie de taper tout le monde en fait. Mais lui. Il y a lui qui me guette là. Lui il me guette. Il sait très bien que. J'ai envie. Waouh. T'es rodé dans l'état que je l'ai mis quoi. Il est fort. Ouais bon. Ah de toute façon t'étais dans la sauce. Yo mon frère. Rien c'est pour toi. What ? Tu viens voler sa bouffe ? Tu crois quoi toi ? Tu voles pas la nourriture comme ça ? Le dasplay là ? Bon apparemment le dasplay est beaucoup plus rapide que moi. Donc en vrai ça peut être dangereux. Après j'ai un coup de queue mais j'ai plus beaucoup de vie. Allez viens. Viens te battre. Oh tu s'est fait croquer. Ha 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 ha. Ça me bute. Ça n'a aucun sens. Il n'a aucun sens ce jeu. Oh viens me poser l'héros. On est bien là tous les trois. Oh tu bailles ? Allez moi aussi je vais bailler. Oh allez la sieste. Bon écoutez c'est sur cette image assez pacifique. Pour une fois. Sans que mort soit passé par là. Que cette vidéo s'arrête. Vous avez pu voir la puissance de ce dinosaure. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de lui mettre de la défense. Parce que dans tous les cas il ne court pas vite. Il ne courra jamais vite. Ça sert à rien de mettre de la vitesse au détriment de la défense. Et je pense qu'on a un des dinosaures les plus solides du jeu. Voilà. Prochain test. Je me suis fait un nouvel ami dans ce jeu. Le dinosaure le plus fun à jouer. Le plus agréable à jouer. Je l'ai démonté dans une autre vidéo. Petit indice. Voilà tout ce que je vais dire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et moi tout ce qu'il me reste à vous dire vous savez c'est... Tu es solide. Bagarre. Bagarre, bagarre. Bagarre, bagarre, bagarre. Mais non pas moi. Je vais le soigner. Je vais le sauver. Je vais le sauver. Il est mort lui. Bagarre. What ? Par contre le track. Il tourne trop bien quoi. Ça alors. Je suis mort. Il tourne trop bien quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501